Alors, il y a des petites règles du jeu qui consistent, Hélène, pour penser, pour philosopher, il faut déjà être bien apaisée. Est-ce que tu es une jeune fille ? Et là, il y a une petite règle du jeu. Tu la laisses parler. C'est pas une bonne idée de vous mettre à côté les copines. Allez, on va essayer de se poser. Est-ce que, Hélène, depuis tant que tu te connais toi-même, est-ce que tu dirais que... Ah, mais je ne me connais pas moi-même. Tu te fréquentes un peu toi-même. T'as quel âge ? 14 ans. Depuis 14 ans, tu fréquentes. Hélène fréquente Hélène. Ça va, même si elle ne la connaît pas très bien. Est-ce que tu dirais que tu es une jeune fille un peu précipitée ou une jeune fille posée ? Tu dirais que tu es plutôt quoi ? Ah non, je suis une fille précipitée. D'accord. Pour ceux qui connaissent Hélène, qui pensent qu'Hélène, elle se connaît un petit peu sur ce point-là. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Tu sais qu'il y a des gens qui sont précipités qui ne le savent même pas. Toi, au moins, tu le sais. C'est pas mal. Alors, ce que j'invite à faire aussi, c'est à vous regarder un petit peu aussi comment vous fonctionnez, si vous êtes timide, si vous parlez beaucoup, si vous êtes précipité. Qu'est-ce qu'il sait qu'il est plutôt timide ? Voilà, on a vu ça, je me souviens, quand tu étais venu sur le jugement, on avait vu une maélise timide. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis la discussion ? Oui. Qu'en avait eu, il y a quoi qui a changé ? En classe, je parle plus, puis je suis moins. Je sens que je suis un peu moins timide. D'accord. Donc l'atelier philo, il a créé ça. C'est pour ça que tu es revenu d'ailleurs. Tu as permis d'être un petit peu moins timide. Ça va ? Donc à la fois on réfléchit à notre thème et puis on essaie de se regarder, fonctionner. Donc toi, j'ai une jeune fille plutôt précipitée. Alors, est-ce que tu as trouvé une idée pour défendre ? Je vous laisse entre vous, c'est juste. Est-ce que tu as trouvé une idée pour défendre ton sujet ? Je ne sais pas comment expliquer, moi. C'est compliqué. Alors, tu te souviens du conseil de Salomé ? Ou tu as oublié ? C'est un meilleur point positif. Mais après, ça peut nous apprendre que plus tard dans la vie, si on vient avoir des différends avec une autre personne, elle nous apprend comment on peut réagir face à ces différends, savoir si on doit le régler, si on ne doit pas le régler, si on doit essayer de parler, si on doit continuer à s'embrouiller. D'accord, mais il manque un petit truc. Et qu'est-ce qu'il voit un petit... qu'est-ce qu'il pense que c'est mieux déjà comme façon de défendre ? Il s'est pensé mieux, déjà un peu mieux. Mais qu'est-ce qu'il voit qu'il manque peut-être un petit truc pour défendre son sujet ? Tiens, donne la parole à quelqu'un, garder la main levée. Je ne sais pas pourquoi il manque un petit truc. Qu'est-ce qu'il voit qu'il pourrait manquer un petit truc ? Tu te souviens de son thème sur lequel elle veut parler ? Oui, c'est sur la pitié. Et là, elle a parlé de la pitié ou pas ? Non, mais ce n'est pas la pitié, mais c'est... Alors, tu vas être une autre... Je peux te donner un autre prénom si tu veux. Michel, tu as proposé ce prénom tout à l'heure. Non, non, j'ai qu'il s'agit. Non, Martine. Martine. Je m'appelle Martine. Je t'appelais Martine. Martine, c'est une fille qui est hyper cool. Elle n'en rajoute pas. Donc, il y a une petite règle du jeu, tu vas voir. Juste, tu parles quand je pose une question. Après, tu me diras si cette règle du jeu, elle te plait ou pas ? Mais déjà, on va la mettre en œuvre. Donc, Salomé, il y avait le mot pitié dans ce qu'elle a dit ou pas ? Non, elle a plus parlé de quand il y avait des embrouilles et comment on fallait réagir. D'accord. Et est-ce que quand il y a une embrouille, la pitié peut avoir sa place ? Ben oui. Oui ? Finalement, tu vois, il manquait juste le mot pitié, mais on voit bien quand il y a une embrouille entre deux personnes, la pitié peut avoir sa place. Qui veut réfléchir plutôt à la colère ? Qui veut réfléchir au fait d'accuser les autres quand soi-même on n'est pas bien ? Qui veut réfléchir à la pitié ? C'est un sentiment qu'on peut avoir. Et puis, il manque aucun, c'est quoi l'autre ? C'était la pitié. Non, c'est ce qu'on réfléchit. Ah oui, est-ce qu'il faut réfléchir ? On va prendre celui-là. D'accord ? Alors, on va démarrer sur une petite histoire. Si je la retrouve. Alors, petite histoire. Un millepad vivait tranquille, insouciant et heureux, lorsqu'un jour un crapaud qui habitait dans les parages lui posait une question bien embarrassante. Lorsque tu marches, lui demanda-t-il, dans quel ordre bouges-tu tes pattes ? Le millepad fut si troublé par la question du crapaud qu'il rentra aussitôt dans son trou pour y réfléchir. Mais il avait beau se creuser la cervelle, il ne parvenait pas à trouver de réponse. À force de questionnements, il finit par ne plus être capable de mettre ses pattes en mouvement. Il reste à bloquer dans son trou où il mourut de faim. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, dans notre histoire, le millepad, qu'est-ce que vous comprenez ? Pourquoi il reste dans son trou ? Qui a compris pourquoi il reste dans son trou ? Il y a deux personnes qui ont une réponse à cette question. Qui n'a pas écouté l'histoire ? Parce que normalement, tout le monde devrait avoir une réponse. Qui n'a pas écouté l'histoire ? Lola, est-ce que tu serais capable de résumer l'histoire en faisant très court ? Oui. Ah, vas-y. Il y a un, mes pattes, et bien... Non, mais moi je prie. Il y a quelqu'un qui nous demande comment il peut pour bouger ses pattes. Et le poivre, il va dans son trou. Alors, on va voir. Est-ce qu'il manque un élément ? Parce que je t'ai demandé de résumer. C'est un petit exercice. On vous demande ça en français, de résumer. Résumer, il faut faire court, mais pas oublier des choses importantes. C'est ça qui est difficile dans un résumé. Est-ce que tu penses que tu as oublié quelque chose d'important ou pas ? Apparemment, il y a quelqu'un qui pense que oui. Mais toi, tu penses que tu as oublié quelque chose d'important dans ton résumé ? Non. Non ? Non ? Est-ce que quelqu'un pense que dans son résumé, il aurait oublié quelque chose d'important ? Ah, toi, comme tu aimes bien commettre des erreurs, parce que c'est comme ça que tu apprends, tu demandes à quelqu'un. Et bien, qu'est-ce qu'elle aurait oublié ? Elle a oublié qu'il avait dans son trou pour réfléchir à ce que la personne lui avait dit. T'es d'accord que le mot réfléchir dans l'histoire, il est important ? Je vous remercie à Salomé. Merci. Ok. Alors, maintenant, on a bien l'histoire en tête. Qui peut me dire pourquoi le mille pattes, il se laisse mourir de faim ? Qui peut me dire ça ? Alors, on sent, tu veux comment tu fais avec ta main ? On sent qu'il y a un petit frémissement, tu sais pourquoi ou pas ? Il ne peut pas… il se laisse mourir de faim. Non ? Qui réfléchit comment elle bouge et va ? Parce que ? Qui réfléchit comment elle bouge et va ? Qui pense que… Maëlie, c'est la juste. Qui pense que juste, si vous avez écouté, parce que là, il y a un truc hyper difficile que je vous propose de faire, ce n'est pas dire forcément tout ce que vous voulez dire. Peut-être que ça peut être intéressant aussi d'écouter ce que dit quelqu'un d'autre. D'accord ? Alors là, je vous demande juste si vous avez été intéressé par ce que dit cette jeune fille. qui pense que « ouais, sa réponse, elle est juste ». D'accord, mais il y a une majorité, tu lèves la main là ? Non, non, je ne lève pas la main. Tu t'en souviens de sa réponse ? Elle est juste ou pas ? Moi, non. D'accord. Donc, il y a trois personnes qui sont d'accord avec toi, ça marche ta réponse, puis deux autres qui pensent que ça ne marche pas. Ça va ? Mais tu vois que tu avais une réponse. Et tu as remarqué un truc dans le lever de main, ce qui s'est passé ? Qui a remarqué ce qui s'est passé dans le lever de main avec Maëlys ? Qui a levé la main ceux qui ont observé quelque chose avec Maëlys ? Parce qu'ici, on s'intéresse à chacun, tiens. Qu'est-ce que tu as observé ? On a regardé chaque personne avant de… Ouais, mais quand j'ai posé la question, pourquoi le mille pattes, il se laisse mourir ? Tu te souviens qui a levé la main, comment ça s'est passé ? Ou tu as oublié ? Ben, il y avait la plupart des gens qui levé la main, sauf Maëlys. Ah ouais. Et Maëlys, elle a fait un truc un peu comme ça. Mais elle avait une réponse ou pas, Maëlys ? Qu'est-ce que tu en penses Martine ? Elle avait la réponse. Elle avait la réponse, voilà. Comment ça se fait qu'elle n'a pas levé la main ? Est-ce qu'elle avait trop peur ou elle ne voulait pas ? Peut-être, tu es d'accord ? Un petit travail à faire, pour oser. C'est vrai que tu avais la réponse. Ok. Alors, qui n'est pas d'accord avec Maëlys, maintenant ? C'est pas pour ça qu'elle se laisse mourir de faire. Choisis une objectrice, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Tu vas, vas-y. Il l'eau. Vas-y l'eau. Moi, je pense qu'il s'est laissé mourir de faim. Parce que quand il marche, il ne pense pas à ce qu'il fait. Et vu que le drapeau lui a demandé comment il faisait, il s'est posé des questions et c'était plus un automatisme. Et du coup, il s'est bloqué. Ah, est-ce qu'elle objecte à ce que tu dis ou elle dit la même chose en plus développée ? Ah, tu vois ? Parce que quand on se pose des questions, on réfléchit ou pas ? Oui. Oui. Donc, tu vois, ce n'est pas vraiment une objection. Tu approfondis ce qu'elle a dit. Tu es d'accord ? Oui. Oui ? Bon, tu changes d'avis, tu n'as pas donné d'objection. On voit. Tu peux changer d'avis. C'est bien. Pas mal, il y a des gens qui ne peuvent pas changer d'avis. Donc, oui, c'est un petit exercice qui peut être intéressant d'ailleurs. Se demander, des fois, on dit à quelqu'un, on n'est pas d'accord avec lui, mais en fait, on dit la même chose. Les observeurs et ça, ça arrive très souvent. Ok, alors, est-ce que quelqu'un a une vraie objection à ma hélice ? Ah, et finalement, toutes les objections tombent par terre. Et donc, on ne peut pas objecter à ce que tu as dit. Pourquoi est-ce qu'il meurt ? Eh bien, c'est parce qu'il réfléchit. Il se pose des questions. Et puis, du coup, il n'est pas obligé. Alors, du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, est-ce qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait ? Ou pas ? Puisque là, on voit que le malheureux mille pattes, ça lui pose des problèmes. Qui s'est déjà trouvé dans la situation du mille pattes, à réfléchir à ce qu'il faisait et puis finalement, à ne plus rien faire ? Qui s'est déjà trouvé dans la situation du mille pattes ? D'accord. Trois personnes, elles s'ont déjà trouvées. Est-ce que l'une des trois pourrait nous raconter ça ? Si ce n'est pas trop intime, Martine ? T'aurais dû choisir. Moi, c'était quand je m'étais embrouillé avec des amis pendant quelques semaines. J'ai réfléchi à si c'était de ma faute ou pas. Puis, du coup, je n'allais plus le samedi parce que je faisais des jeunes sa part-pompier. Je n'y allais plus. Ça m'arrivait de ne pas trop manger. Puis, à l'école, je ne voulais pas y aller. Enfin, je n'allais plus rien faire. D'accord. Parce que je réfléchissais trop à tout ça. Ok. Tu étais comme le mille pattes là. Tu réfléchissais, tu ne sentais plus de ton trou. D'accord. Alors, parce que tu avais une embrouille avec des personnes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on a une embrouille, qui a déjà eu une embrouille avec des personnes ? Alors, Lona, tu n'as jamais été à quel âge ? 14 ans. 14 ans ? J'étais anglais avec moi. Oui, mais je ne sais pas. Mais si, mais c'est quoi ? C'était déjà arrivé, tu avais une embrouille ? Oui, mais... Je ne suis pas demandé à... Tu avais vécu la guerre, hein ? J'ai vu qu'une embrouille. Ah, mais oui. Oui. Bon, c'est quelque chose... Bienvenue chez les êtres humains. Tu sais que... Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont déjà eu des embrouilles avec d'autres. C'est vraiment très courant. Alors, quand on a une embrouille avec quelqu'un, est-ce qu'il faut y réfléchir ? Ou bien, est-ce qu'il ne faut pas y réfléchir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Chacun cherche un petit argument dans sa tête. Si j'ai une embrouille avec quelqu'un, est-ce qu'il faut que j'y réfléchisse ou pas ? Qui pense que oui ? Qui pense que non ? Et qui a besoin de temps pour réfléchir ? Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de temps. Non ? Allez. Qui pense que oui, il faut y réfléchir ? Ah, on sait tous la même chose. Alors, c'est quand même rigolo parce qu'on vient de voir dans l'exemple de Martine, que si on y réfléchit, et bien qu'on ne sort plus de chez soi. Alors, comment vous pouvez me dire qu'il faut y réfléchir ? Est-ce que quelqu'un peut montrer ça ? Pourquoi il faudrait y réfléchir ? Et bien, on va faire en sorte d'écouter un peu tout le monde, hein ? Allez, les jeunes filles qu'on a déjà pas mal entendues, et bien, plutôt que de prendre la parole, tu demandes, tu donnes la parole à quelqu'un, tu le mets en confiance pour qu'on puisse comprendre ce qu'il pense, qui te choisit qui ? Et bien, quelqu'un qui n'a pas encore entendu, tu le mets en confiance pour essayer de le questionner, pour savoir ce qu'il pense de cette question-là. Est-ce qu'il ? Non. Comment faut-il réfléchir ? Ah oui, pourquoi ? Pourquoi il faut réfléchir ? Pourquoi il faut réfléchir ? C'est une embrouille, hein ? Pour savoir si c'est nous le fautif ou pas. Et t'as répondu ? Bah oui. C'est intéressant, c'est de rien. Donc, je dois réfléchir pour savoir si je suis le fautif ou pas. Mais si je réfléchisse pas, je le saurai pas. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour ça ? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui pensent, non, on n'a pas besoin de réfléchir pour savoir si on est fautif ? Non. Tu penses, on n'a pas besoin de réfléchir ? On le sait tout de suite. On a besoin de réfléchir si on est fautif ou pas ? Oui. On n'a pas besoin de réfléchir si on est fautif. Si on est fautif, on le sait bien. Si tu voles un téléphone portable, tu as besoin de réfléchir à 36 millions, tu sais bien que c'est toi. Oui, oui. Ou si tu dis une méchanceté de quelqu'un, tu sais bien que c'est toi. Non, on n'a pas besoin de réfléchir. Ah. Mais c'est plus complexe. Alors, peut-être que c'est plus complexe. On va voir, est-ce qu'il y a des gens qui pensent ? Non, il faut réfléchir. Je pourrais me montrer. Tiens, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Allez, tiens, c'est toi Dorian, à qui tu demandes ? Moi, je pense aussi qu'il faut réfléchir pour savoir s'il y aurait des solutions d'arranger un problème. Ah oui, mais là, tu... Si, pourquoi il faut réfléchir ? On peut réfléchir à... Non, 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 non. La question ? Ah, t'as déjà un train d'avance. Mais évidemment, t'as dit que t'étais précipitée. Attention, moi, je parle à Martine, je parle pas à Eline. Elle dit qu'il faut réfléchir. Mais Martine, elle va tranquille. C'est plus ça la question ? Non. Vous avez changé de question ? Ah ben voilà, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est Laurence. Moi, tu changé de question. Moi, j'ai pas fini la question que vous avez posée avant. Ah mais ça, c'était... Et là, il s'agit... Tu joues au foot ? Non, ça se voit, hein, tu joues pas au foot. Qui joue au foot ? Il y en a qui joue à un sport collectif ? Quel sport ? Danse. Un sport collectif avec un ballon. Il y en a qui jouent à ça ? Non ? Vous avez déjà joué avec un ballon, quand même ? Ben oui. Et le ballon, il vaut mieux savoir où il est. Oui. Parce que vous pouvez lui dire, tout à l'heure, il était là-bas. Tout à l'heure, il sera là-bas. Il faut juste savoir où il est maintenant. C'est ça, le truc. Juste savoir où est le ballon maintenant. Et la question, c'était, si je suis fautif, est-ce que j'ai besoin de réfléchir pour le savoir ou pas ? Donc Lola, elle nous dit, non, si j'ai fait une bêtise, je sais très bien que c'est moi. J'ai pas besoin de réfléchir. Alors, on va voir si maintenant, il y a des gens qui objectent à ça. Peut-être que j'aurai besoin de réfléchir pour savoir que je suis fautif. Allez, on va écouter qui ? Tu veux écouter qui ? Je te vois bailler alors. Pour te réveiller, tu choisis quelqu'un. Je pense que d'un côté, il faut réfléchir pour savoir si nous, on a fait quelque chose de mal. Alors là, il se passe des trucs pas possibles. Il y a un élastique qui vole. Il y a Martine qui est en train de parler. C'est vachement plus intéressant un élastique qui vole que ce que peut dire Martine. Vous avez remarqué comme l'esprit. Ça vous arrive en classe ? La preuve est en train de faire un coup. Tout d'un coup, il y a un élastique qui vole. C'est vachement plus intéressant que le cours d'histoire. Il y a un élastique qui vole. Je pense qu'il faut d'un côté réfléchir pour savoir quand même si... Parce que peut-être qu'on ne peut pas se rendre compte que c'est nous, la fautive. Peut-être qu'on peut être fautive mais qu'un côté, on ne sait pas trop que c'est nous. Il faut quand même qu'on réfléchisse un peu, savoir s'il y a que de nous, ou si ce n'est pas forcément nous. D'accord. Donc autrement dit, dis-moi si je te comprends, on pourrait être fautive sans le savoir. Oui. Donc je pense qu'il faut quand même réfléchir. Donc il faudrait quand même réfléchir. Mais on peut ne pas être fautive. D'accord. Il vaut mieux réfléchir. Est-ce que quelqu'un aurait un exemple pour illustrer le fait qu'on peut être fautive sans le savoir ? Illustrer ça. Il y a des gens qui sont rapides. Ils sont rapides. T'as vu ça comme ils sont rapides ? Alors, je vais m'adresser aussi aux gens plus. Baisser la main. Vous croyez qu'elles vont arriver à ne pas parler ? Qu'est-ce que tu n'en penses de rien ? Là, c'est un exercice. Vous pouvez faire de la respiration. Si bien tranquillement, pour qu'on puisse écouter tout le monde. Alors, je demande à Lola, Doriane ou Maëlys, est-ce que vous auriez un exemple pour illustrer l'idée qu'on peut être fautive sans le savoir ? Non. Vous pensez vraiment, il y a les filles qui parlent, parce qu'on voit que ça se divise un peu en deux. Il y a des filles qui parlent beaucoup, puis les gens qui sont un petit peu plus en retrait. Martine, est-ce que tu penses que Doriane, Lola et Maëlys, ce n'est pas possible qu'ils trouvent un exemple là-dessus ou qu'ils devraient bien pouvoir trouver ? Moi, je pense que c'est possible qu'ils trouvent un exemple, mais soit ils ne cherchent pas, soit c'est qu'ils n'ont pas le courage, mais qu'ils n'osent pas le dire. Ah, voilà. Donc, peur du jugement des autres. Peut-être. Donc, est-ce que c'est juste que tu ne cherches pas ? Soit vous êtes des paresseux, vous ne cherchez pas, soit vous avez peur du jugement. Ça va l'hypothèse de Marty ? Non. Alors ? Non, c'est juste que je ne trouve pas. Mais si tu ne trouves pas, pourquoi tu ne trouves pas ? Ça t'arrive souvent de ne pas trouver en classe ? Oui. Alors, pourquoi ? Est-ce que tu penses qu'il y a un problème au cerveau qui fait que tu ne trouves pas, ou c'est autre chose ? Non, c'est autre chose. Et ça serait quoi ? Est-ce que tu sais pourquoi tu ne trouves pas ? Non. Ah, ben voilà. Est-ce que ça t'intéresse de savoir pourquoi tu ne trouves pas en classe ? Bon, alors, du coup, on s'intéresse maintenant à notre amie Lola. Essaye de comprendre pourquoi un élève peut ne pas trouver. Pourquoi ? Non. Est-ce qu'il est bête ? Qui pense que c'est parce que l'élève est bête ? Non. Non, mais c'est une bouche de poids. Moi, je pense. Bon. Alors, ce n'est pas parce qu'il est bête, sinon on va garder cette hypothèse, mais ce serait pour autre chose. Pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas ? Il y a deux personnes qui ont une hypothèse, c'est tout. Allez ! Ah, ça y est, Dorian, il a une hypothèse. Dorian. Vas-y, Dorian, on t'écoute. Pourquoi ? Est-ce qu'il pense à autre chose ? Est-ce qu'il pense à autre chose ? Non. Mais, alors, déjà, en général, on va voir, est-ce que ça vous arrive de ne pas trouver parce que vous n'avez même pas entendu la consigne ? Oui. Je pense que bienvenue chez les êtres humains, c'est ça aussi. Chez les élèves, ça arrive quand même très souvent. Je pense à autre chose, c'est ce que je vais faire demain, mon amoureux, mon amoureuse, tout ce que vous voulez, mais alors ce n'est certainement pas la question du prof. Tu te reconnais là-dedans, toi, non ? Non. Oui, tu n'en as pas. Non. Pourquoi on peut ne pas trouver ? T'as une autre hypothèse ? Moi, je pense que c'est parce qu'on ne cherche pas assez dans nos ressources. Enfin, on prend la généralité, on ne cherche pas à... On ne cherche pas à comprendre. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais... On ne cherche pas plus, quand on ne se croise pas plus la tête. Alors, on ne se croise pas la tête, on pense à autre chose. Ça serait quoi ? Elle peut se faire un blocage aussi. En lisant la consigne, elle peut penser, c'est trop dur pour moi et je n'aimerais jamais. Donc, du coup, ça bloque tout et elle pourrait... D'accord. Elle a un côté mille pattes un peu. Et là, il faut que je trouve la bonne réponse, je réfléchis puis un peu plus bougé. Donc, un blocage, c'est trop dur pour moi. Je ne me croise pas, c'est le ménage, je pense à autre chose. Parmi les trois, tu te reconnaîtrais plutôt dans quoi ? Dans les trois. Ah, même s'il fallait choisir, tu peux te reconnaître dans les trois, mais s'il fallait choisir, ça serait peut-être un petit peu plus quoi chez toi ? Bah, celle des lignes. Tu serais un peu paresseuse alors. Non, mais... Ah, c'est un petit peu ce qu'elle a dit, tu cherches pas ? Non, mais c'est pas ce que je trouve froid. Ouais, mais pourquoi ? Nous, on cherche à comprendre pourquoi tu le trouves pas, tu vois ? Ça serait quoi ? Ah, parce que là, elle dit que tu cherches pas dans la bonne direction, c'est ça ? Ouais, sûrement. Ouais, sûrement qu'on cherche pas dans la bonne direction. Enfin, qu'on cherche pas... Par exemple, on a des cases dans notre tête, on va dire, dans le cerveau. Eh bien, que nous cherchons la case A et qu'on cherche pas dans la case C, par exemple. Quand tu chercherais dans la mauvaise case, ça te parle ça ? Non. 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 Bon, alors... Non, elle est plus celle de Salomé. Ça serait plus celle de Salomé, tu te bloques. Peut-être ça se rejoint d'ailleurs. Oui. Tu cherches dans la case Réponse Parfaite et tu trouves pas. Mais parce que là, il y a une autre case qui serait Réponse Moyenne. Mais tu cherches pas dans la réponse moyenne, toi, tu cherches dans la réponse parfaite. Évidemment, si tu cherches la réponse parfaite, facile ou difficile à trouver ? Difficile. Non. Si tu veux pas essayer de chercher dans la case Réponse Moyenne. Non. Bon. Ça te parle de chercher, tu veux faire très bien. Ou pas ? Parce que t'es une jeune fille qui veut faire très bien. Bah... Tu te connais comme ça ou pas ? Tu voudrais que ça soit très bien. Mais du coup, ça te bloque. Bah oui et non. Enfin... Mais qu'est-ce que je voulais de cette réponse, moi ? Oui et non. Est-ce que tu... J'aimerais pas que ça soit bien, mais c'est pas bien. Elle te parle, la proposition de Salome. Qui se reconnaît un petit peu dans Lola ? Tu vois, il y a des gens qui se reconnaissent chez toi. On est tous fait un petit peu pareil. Il y a des gens qui se reconnaissent, Salome, elle se reconnaît pas, nous non plus, mais en tout cas, il y a trois personnes qui se reconnaissent un peu là-dedans. Ils veulent tellement trouver une bonne réponse qu'ils sont bloqués. Comment je vais trouver un truc pareil ? Pas possible. Alors, je recommence. Est-ce que quelqu'un aurait un exemple pour illustrer la situation de celui qui est fautif sans le savoir ? Est-ce que tu en aurais un maintenant ? Tu vois là, en plus, ils te mettent des difficultés. T'as repéré les difficultés qu'ils te mettent. Tu peux leur dire, vous mettez une difficulté, pourquoi ils te mettent une difficulté ? Parce qu'il ne lève tout sa main. Et oui. Et du coup, toi, tu penses quoi quand ils font ça ? Qu'ils lèvent la main ? Pendant que toi, tu es en train de chercher, ça crée quoi ? Ça te débloque ou ça te bloque ? Non, je n'aime pas rien. Non, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas. Est-ce que, en général, ce petit truc-là, vous avez observé en classe, le prof pose une question et il y a un élève, les autres lèvent la main autour. En général, qui pensent que ça bloque l'élève ? Tu vois, en général, ça bloque l'élève. Ensuite, peut-être si l'élève, il est assez fort. Ce n'est pas grave, ça ne bloque pas. Il faut toujours avoir la réponse. Moi, je vais prendre le temps de réfléchir. Est-ce que tu aurais un exemple, alors, pour être fautif sans le savoir ? Est-ce que tu aurais un exemple, alors, pour être fautif sans le savoir ? C'est ton horaire qui devient comme ça. Oui, quand on lève la main, il y a un élève qui cherche, puis les autres lèvent la main. Qui est fautif, alors ? Ceux qui lèvent la main. Est-ce que c'est juste pour embêter l'autre élève ? Il ne le sait même pas. C'est joli, si tu trouves, par la situation même qui se produit. Intéressant. Donc, cet élève-là, il est fautif sans le savoir. Ce n'est pas très grave, il y a des faux. Mais, ça crée un petit problème chez l'autre élève. Donc, est-ce que c'est important, à ce moment-là, qu'il réfléchisse ? Qu'est-ce qu'il pense que c'est important qu'il réfléchisse ? Il faut que tu réfléchisses à ça, dans l'exemple. Et pourquoi, alors ? Ah ben, on va écouter. Maëlie, ça n'a pas encore beaucoup écouté. Pourquoi c'est important ? C'est important, parce que si l'élève, il ne parle déjà pas beaucoup, puis qu'il a la réponse, puis que les autres, il lève la main, il ne l'attirera pas. Donc, c'est important. C'est important pour qui, alors ? Pour l'élève qui ne parle pas de la main. D'accord. Voilà. Si je sais que ça produit ça chez l'autre, moi-même, je ne vais pas lever la main. Facile ou difficile pour un élève qui parle très facilement de ne pas lever la main ? Difficile. Difficile. Est-ce que vous êtes qui est d'accord avec Maëlie ? Difficile pour un élève qui lève facilement la main de ne pas le faire. Et, on va essayer de voir… Qui se connaît dans les élèves qui lèvent facilement la main en cours ? Oui. Alors, maintenant, comment ces élèves-là… Pourquoi c'est difficile de ne pas lever la main ? Pourquoi c'est si difficile ? Alors, on va écouter chacun. Pourquoi c'est difficile pour toi ? Parce qu'on veut peut-être bien se faire voir par le prof. Oui. Et eux ? En général, on aime bien avoir réponse à tout. On veut bien se faire voir par le prof. Et si tu ne lèves pas la main, tu perdras une occasion de te faire bien voir. Et donc là, tu as comme un choix qui se présente à toi. Maintenant que tu as réfléchi à ça, tu pourrais dire ce choix ? Ben… je peux l'éviter à certaines occasions. Mais tu as le choix entre deux… tu as deux possibilités. Soit te faire remarquer par le prof. Soit… Ben… Ne pas… Ne pas te faire remarquer par le prof. Mais qu'il y ait un autre qui se fasse remarquer. Voilà. Maintenant, tu as le choix. Mais si tu n'as jamais réfléchi à ça, ben, tu lèves la main. Donc, pour toi, c'est difficile parce qu'on a envie de se faire remarquer par le prof. Est-ce que quelqu'un a une autre idée ? Pourquoi c'est difficile de ne pas lever la main ? Est-ce qu'on veut montrer qu'on a la bonne réponse ? D'accord. Donc, ce n'est pas seulement… On veut le montrer à qui ? Ben, à tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas seulement les profs. On va regarder les autres. J'ai la bonne réponse. D'accord. Et ça, c'est difficile de ne pas le faire. Et celui qui veut montrer qu'il a la bonne réponse, qu'est-ce que tu dirais, Lou ? Il a confiance en lui ou pas confiance en lui ? S'il veut le montrer ? Parce que c'est mon confiance en lui. Mais quand même, c'est… S'il veut montrer qu'il avait… J'ai juste confiance, maintenant. Je ne sais pas. Parce qu'il veut prouver des choses aux gens, mais il a quand même confiance en sa réponse. D'accord. Donc, c'est un peu partagé, c'est ça ? Il a confiance en sa réponse, mais en même temps, il veut prouver des choses aux gens. Si j'ai besoin de prouver des choses aux gens, est-ce que j'ai confiance en moi ? Non. Je n'ai rien besoin de prouver. Là, j'ai confiance en moi. D'accord. Donc, alors voilà, pourquoi c'est difficile de ne pas lever la main ? Est-ce que quelqu'un verrait un autre intérêt dans le fait de ne pas lever la main, à part permettre à quelqu'un d'autre, qui est plus timide, de parler ? Est-ce que quelqu'un verrait un autre intérêt que celui-là ? Salomé qui en verra un autre, du coup, qui lève la main. Lola, est-ce que tu verras un autre intérêt ? Non, je suis d'accord avec lui. Oui, mais tu ne vois pas autre chose qui pourrait être intéressante, à part que si Salomé ne ne lève pas la main, du coup, c'est toi qui vas pouvoir parler ? Bah, tant mieux pour moi. Oui, c'est ça, tant mieux pour toi, ça peut être un intérêt. Est-ce qu'on peut en voir encore un autre ? Il y a des choses intéressantes qui se passent avec Salomé, elle lève la main, elle la rebaise. Est-ce que tu as une idée ? Qu'est-ce que ça pourrait être intéressant encore qu'elle ne lève pas la main, donc qui va permettre par exemple à Lola de parler, mais qu'est-ce qui pourrait être encore intéressant dans ce fait qu'elle ne lève pas la main ? Tu se fatigues bien. D'accord, parce que des fois, on est là, on se fatigue, il se fatigue moins. C'est vrai qu'elle est jolie, celle-là. Qu'est-ce que tu as ? Salomé, Loup, je te dis que si vous avez fatigué, à lever la main et Dorian, pourquoi tu te fatigues ? Tu vas avoir mal au bras, la formation. D'accord, quelqu'un enverrait un autre ? Salomé, c'était quoi ? Dès que ça te permet d'écouter les autres. Oui. Donc de ne pas avoir ton opinion qu'à toi et d'enrichir tes connaissances. Oui, jolie ça, non ? Ça suppose qu'il n'y a pas une bonne réponse, peut-être ? Tiens, wow, tu penses comme ça toi, ça m'intéressant. Jolie ça aussi, oui, belle idée. Ok, alors, est-ce que quelqu'un avait un autre exemple d'être fautif sans le savoir ? Vas-y, Lou. Par exemple, quand j'ai mis en grouille, quand on est en collègue, on dit, ouais, c'est lui fautif, mais on ne pense pas à mon tort en nous. Du coup, on se dit, je ne suis pas fautif, mais c'est toujours, c'est toute seule responsabilité. Alors, je n'ai rien à trop de rouge. Donc là, on est fautif sans le savoir. Ça va l'exemple qu'elle donne ? Oui. Et si tu as écouté l'exemple qu'elle a donné, pourquoi est-ce qu'on est fautif dans l'exemple qu'elle donne ? Parce qu'on peut faire partie de l'embrouille aussi. D'accord. On fait partie de l'embrouille. Est-ce qu'à partir du moment où on est dans une embrouille, on est fautif ? Parce qu'il suffit d'être dans une embrouille pour pas être fautif. On peut être dans une embrouille, mais vraiment, on n'est pas fautif. Qu'est-ce que tu en penses ? On n'est pas obligé d'être fautif, mais le plus souvent, on est aussi. Le plus souvent, tu dirais. Oui. Le plus souvent, quand il y a une embrouille, tout le monde est fautif. Qui est d'accord avec ça ? Le plus souvent, quand il y a une embrouille, tout le monde est fautif. Le plus souvent. Toi aussi, tu penses ça ? D'accord. Ensuite, il y a des exceptions. Tout le monde vous tombe dessus. On n'a absolument rien fait. D'accord. Donc, ça va l'idée de Lou, dans ce cas-là. Mais, en général, toi, quand tu es dans une embrouille, ça t'arrive ? Oui. Avec tes soeurs ? Ça t'arrive. Est-ce que tu dis « Ah ben moi aussi, je suis fautif » ? Tu dis « plutôt, c'est les autres ». Oui. D'accord. Qui fait comme Maëlys dans une embrouille, il dit « c'est les autres, c'est pas moi ». Ça dépend. Tu es dans une embrouille au collège. Ça dépend si on est vraiment en colère ou pas ? Alors, c'était vraiment en colère, tu vas dire ? Parce que des fois, on s'enroule, on se dispute, mais… D'accord. Moi, quand je me dispute avec mon frère, je ne me dis pas « ouais, c'est le manque du fruitier ». Tu te dis que c'est toi aussi. Avec ton frère, tu sais bien que toi aussi. Par exemple, au collège, avec certaines personnes, il va… Oui. J'ai l'impression que j'ai rien à te reprocher. Que tu n'as rien à te reprocher, peut-être. Justement, on se demande « est-ce qu'il faut y réfléchir au reste ? » Peut-être parfois, on n'a rien à se reprocher. Mais il semble que souvent, on y est un peu pour quelque chose. Souvent. C'est juste des règles un peu statistiques, ce n'est pas absolu. Mais la plupart du temps aussi, par exemple, dans les embrouilles, il y a… Nous, on sait qu'on est fautifs, parce que ça nous paraît normal qu'on est fautifs, mais qu'avec qui on s'est embrouillé, il ne sait pas qu'il est fautif et puis il va dire que c'est nous. Enfin, il va encore plus nous dire qu'on est fautifs et il ne va pas se reprocher que lui aussi est fautif. Pourtant, on est tous fautifs. L'autre, il ne le voit pas. Lui aussi, il est fautif. Toi, toi, par contre, tu le vois. Donc, si tu peux le faire réfléchir, ce n'est pas facile. Si tu t'en embrouilles, ça va être compliqué. Est-ce que c'est possible de réfléchir ? Même quand on est en embout, pourquoi en général plutôt c'est difficile ? Vous êtes d'accord qu'en général, on a du mal à réfléchir dans ces situations ? Tu es d'accord avec ça ? Et à quelles conditions ça sera peut-être possible de le faire quand même, même si c'est très difficile ? Que les deux personnes fautives, qu'elles se posent, qu'elles se posent...